193 dollars, c'est le montant qu'il faut désormais débourser pour atteindre Goma. A partir de Kinshasa, on parle de 45% de réduction du tarif du billet d'avion sur tous les vols domestiques. La nouvelle tarification est déjà d'application. La signature de l'arrêté a eu lieu aujourd'hui à la prémature. Une mesure qui valorise encore un peu plus le tourisme local. A Kinshasa, les toilettes publiques sont une denrée rare. Pourtant, leur importance est vitale. Pourquoi ce manque, criant, des lieux d'aisance dans la capitale ? Quel est le rôle que doit jouer le service d'hygiène ? Dossier à suivre dans ce journal. Deux officiers supérieurs militaires s'y sont échangés des coups et cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et bien, la justice militaire a réprimé les faits. Un procès en flagrance s'est ouvert aujourd'hui à Goma. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La République démocratique du Congo, résolument engagée sur la voie de l'électrification des milieux ruraux, Mekondo, dans la commune de l'Intélé, a reçu ses premiers poteaux d'éclairage publics grâce à l'énergie photovoltaïque. Les travaux exécutés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. Projet lancé en présence du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Regardez. Mouinda et Pella, c'est dans le cadre du projet pilote d'éclairage publics que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, est descendu ces vendredis-ci ou en fin de soirée à Njili Brasserie, au quartier Mikondo, dans la commune de l'Intélé, afin de se rendre compte de la concrétisation de ces premiers projets pilotes dans le cadre de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Et pour démontrer que des solutions rapides et efficaces existent, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux, en serre, en partenariat avec Solectra, a lancé ses projets d'éclairage public et d'appui aux ménages vulnérables. Quelques lampadeurs électroniques ont été installés pour permettre à la population de ces coins de bénéficier de la lumière aux heures tardives. D'après les DGD Ancer, M. Idesbald Shinamula, il est possible de mener un projet et de le faire aboutir dans 45 jours. Pour réaliser, il a fallu au préalable de définir le plan d'électrification et ainsi pour mettre en place un système rigoureux de gestion de ces comptes. A ce jour, nous sommes très avancés sur ce dépréhéritif. Aussi, avons lancé depuis 8 juillet dernier une phase pilote d'ici de 3 000 ménages à répartir sur 6 villages. Les projets sont en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devraient nous permettre d'ajuster nos manuels des procédures avant que l'affaire n'ait formé la grande échelle en décembre de cette année. Tout en remerciant le président de la République pour cette initiative louable, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ont indiqué que ces projets d'éclairage publics feront fuir les uns civiques de ces coins de la capitale car ces derniers aiment opérer dans le noir. Cette cérémonie qui vient lancer les procédures, initiée par vous-même, illustre de façon significative d'autres soucis à améliorer les productions des villes des Congolaises et des Congolaises. Après une gilibrasserie pour la ville-province de Kinshasa, ces projets qui s'aliment sur la vision du chef de l'État qui consiste à faire passer le taux d'accès à l'électricité à 30% d'ici 2024, vont s'exécuter dans les quartiers Mongata, dans la commune de Maloukou, avant de s'étendre dans les différentes villes et territoires du pays. Où en est-on avec les préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui sera organisé en RDC l'année prochaine ? Eh bien, pour en avoir le cœur net, le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Tchulombo, a reçu le comité organisateur de ce jeu. Images et commentaires. Les préparatifs de la Téunion à Kinshasa en RDC des jeux de la francophonie étaient au menu de cette audience que le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Tchulombo, a accordé à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par M. Montpetit, son administrateur, en mission d'évaluation à Kinshasa. Ce dernier était conduit auprès du chef de l'État par M. Christophe Le Tungula et Mme Tchulombo-Matchik, respectivement vice-ministre et ministre de la Fécie étrangère et représentante spéciale chef de l'État à la francophonie. Un échange franc et productif qui a permis de faire le tour d'horizon des préparatifs liés au jeu de la francophonie. Nous avons pu avoir un échange franc et productif avec le président pour bien comprendre l'ampleur des travaux qui restent à faire, mais la détermination du gouvernement de la République de faire en sorte que les Jeux soient réalisés selon le cahier des charges qui a été convenu. Pour l'administrateur de l'OIF, le calendrier des Jeux a été brouillé, notamment par la COVID-19, ce qui a permis de passer en revue avec le chef de l'État l'ensemble des questions qui devront désormais trouver des solutions pour rattraper le retard. Puisque le calendrier des Jeux a été bouleversé suite à la sélection et au fait que Kinshasa s'est porté volontaire pour rattraper les Jeux suite à la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de se retirer. Le calendrier est bouleversé par la COVID également. Et donc, ça nous a permis de passer en revue tout ce qui devait être fait pour, encore une fois, rattraper un peu le temps que tout le monde a perdu avec la COVID, malheureusement. Et maintenant, il faut traduire cette volonté à tous les niveaux techniques, parce que c'est quand même monter des Jeux de cette envergure à des Jeux internationaux qui nécessitent d'organisations et de travaux à tous les plans, au niveau culturel, parce que c'est aussi une manifestation culturelle, les Jeux, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas juste des Jeux sportifs. L'ambassadeur Désiré, Nya Ruyira, Zonoka Bambaka-Sungo et Mme Bestine Kazadi, respectivement conseillère de la Société Générale de la Francophonie, directeur des Jeux et conseillère spécialiste de l'État en charge de la coopération régionale, ont assisté à cette audience. Les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise ont désormais des nouveaux officiers supérieurs. Le chef de l'État, commandant suprême, vient de signer une série d'ordonnances portant ses nominations au sein des FADC et de la PNC. Lecture à suivre après ce journal avec Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République. Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres et vice-ministres ont respecté la tradition de chaque vendredi. Hier, en visioconférence, ils se sont retrouvés autour du président de la République pour le conseil des ministres. La quatorzième réunion a abordé cinq points. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. de la Communication du Président de la République, chef de l'État. La Communication du Président de la République a porté sur cinq points, à savoir, un, de la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement, de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles des vents à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus des dédollarisations par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité des comptes pour toutes les transactions sur le territoire national. Rendons-nous à Bukavu où un incendie s'est déclaré ravageant des maisons dans un quartier populaire. 92 maisons d'habitation complètement consommées par le feu lors de l'incendie du 5 août sur l'avenue Irambo dans la commune d'Ibanda. Le sinistre n'a pas fait des dégâts humains mais tous les effets sont partis en fumée. Rien n'a été sauvé car l'incendie est survenu pendant que de nombreux occupants de ces maisons se trouvaient encore dans leur lieu d'activité quotidienne. L'incendie a laissé plus de 500 ménages sans abri et sans rien comme bien matériel. Ils sont dépourvus de tout notamment des habits des vivres objets scolaires etc. Pendant ces temps le jour suivant donc vendredi 6 août et si comme ces malheurs ne suffisaient pas quatre autres maisons d'habitation ont aussi été consumées complètement par le feu sur la même avenue Irambo pas de perte à vie humaine mais là aussi les dégâts matériels sont importants. Suite à tous ces incendies les habitants s'y laisser tendent de la main aux autorités à tous les niveaux et aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Cela fait plus de cinq fois maintenant que ce genre d'incendie se produise à Irambo en l'espace de trois ans et les observateurs de se demander non sans ironie si ces lieux ne seraient pas du tout l'objet d'une malédiction. Pour le chef de Karate Nyalukimba de Okura Sabahati le gouvernement provincial du Sud qui vous met tout en oeuvre pour mettre un terme à ces incendies dont les causes restent souvent inconnues. C'est un véritable coup de marteau sur le prix du billet d'avion du réseau domestique en République démocratique du Congo. Désormais il vaut juste débourser 193 dollars au lieu de 340 dollars pour quitter Kinshasa vers Lubumbashi et 125 dollars de Kinshasa vers Mbujima au lieu de 250 dollars une réduction d'au moins 45%. La signature de cet arrêté a eu lieu à la primature. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a remis cette nouvelle tarification à la FEC en présence du Premier ministre. Ceci est un résultat de travail de longue haleine dans le but de concrétiser la vision du chef de l'État le peuple d'abord. L'effectivité de la baisse du prix des billets d'avion n'est plus que question des jours. Le temps pour les opérateurs économiques du secteur d'introduire dans leur système la nouvelle tarification. La cérémonie de la signature de l'arrêté ministériel portant fixation des prix des billets d'avion pour les vols nationaux a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kingé. C'était en présence des responsables et des compagnies d'aviation conduit par les présidents du comité professionnel des transporteurs aériens en République démocratique du Congo. Nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la fédération des entreprises et nous sommes arrivés à des consensus et c'est ainsi qu'aujourd'hui après le nettoyage de la structure des prix nous sommes tombés à un prix juste et ces prix juste là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Ce n'est pas que nous avons rabattu les prix nous venons de pratiquer les prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation ça entre en vigueur à la date de sa signature parce que l'organisation administrative on attend un peu ça peut prendre un jour des jours mais les nouveaux tarifs sont déjà là nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo c'est un continent le transport des marchandises du nord au sud et l'est à l'ouest c'est par avion nos états de retenue ne sont pas bons le transport par voie ferrée est presque un bon état alors il fallait qu'on commence par là les soucis pour les chefs du gouvernement c'est d'améliorer les sociels de la population c'est une exigence du fonds monétaire international dans le cadre du programme triennal et bien la Troïka politique a tenu sa première réunion conduite par le ministre des finances Nicolas Cazadi pour évaluer les engagements pris Edith Chala cette réunion cette réunion de la Troïka politique visait essentiellement l'évaluation des engagements pris par le gouvernement afin de garantir la réalisation des critères et des repères du programme triennal conclu avec le fonds monétaire international l'exécution des mesures prévues dans le cadre de ce programme a donc été examinée pour permettre au gouvernement congolais d'être prêt pour la prochaine revue au mois de septembre de cette année pour madame le gouverneur de la banque centrale du Congo ces mesures portent sur plusieurs domaines relatifs non seulement au niveau des réserves de la banque centrale du Congo au niveau de l'endettement extérieur de la RDC des crédits à l'état de la gestion macroéconomique le recouvrement des recettes mais aussi au niveau des mesures qui touchent aux politiques économiques du gouvernement le ministre des finances Nicolas Cazadi a au cours de cette réunion exhorté les experts de la Troïka technique finance budget banque centrale du Congo de leurs travaux de suivi afin de rencontrer avec exactitude les critères fixés par ce gouvernement triennal concluent avec le FMI plus de 40% de ces engagements du moins pour la première réchéance sont respectés nous espérons que la prochaine revue celle qui aura lieu en septembre elle va se passer de la très bonne manière à ce stade la quasi-totalité des engagements pris du moins pour la première revue seront respectés les trois institutions qui ont signé le mémorandum des politiques économiques et financières n'ont plus de temps à perdre dans la mesure où la revue de septembre prochain est un moment détonateur du programme conclu avec le FMI international il n'y aura aucune augmentation des frais académiques dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire publique le ministre de tutelle Moindoun Zenghi l'a rappelé fermement à travers un face-à-face avec les étudiants de l'ISP Gombe et dit Tchala les frais de Minerval qui grimpent dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire privées se font à l'encontre de l'instruction 022 signée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindoun Zenghi constatant l'augmentation des frais académiques les étudiants de l'institut supérieur pédagogique ISP Gombe ont voulu faire savoir aux ministres leur mécontentement heureusement pour eux le cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire c'est la porte d'à côté après un bref entretien à la manière des camarades étudiants qui revendiquent et du ministre qui veut rassurer tous se sont rendus à l'institut supérieur pédagogique ISP Gombe pour un entretien avec un plus grand nombre devant un auditoire surexcité Moindoun Zenghi s'arrange du côté des étudiants en brandissant la 022 de l'année académique 2019-2020 tel que payé en franc congolais seraient conduits pour l'année 2020-2021 ça c'est écrit et signé par moi vous allez payer cette année ce que vous aviez payé l'année passée le comité de gestion de l'institut supérieur pédagogique de la Goumbé a entendu et à travers lui tous les autres chefs d'établissement qui seraient tentés par le même goût du lucre dans le camp des étudiants c'est la victoire ils jubilent car les frais académiques vont rester inchangés pour cette année la république démocratique du Congo vient de boucler la campagne de séduction de son candidat au poste du secrétariat exécutif de la SADEC auprès des pays membres de cette sous-région Faustin Luanga ce candidat de la RDC a été présenté au président du Lesotho Vital Pagabita pendant près de trois semaines la délégation congolaise conduite par le ministre de l'intégration régionale a mené un lobbying dans 16 pays qui comptent la SADEC communauté des développements d'Afrique australe dernier pays visité vendredi 6 août 2021 Lesotho où l'envoi spécial du chef de l'état Didier Mazeng à Moukanzou a rencontré le premier ministre au fin de lui présenter le professeur Faustin Luanga candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADEC bien avant jeudi 5 août courant la délégation congolaise a été reçue par les rohams Swati 3 comme des Swatini ex-Swasilande pour le même mobile moralité le premier ministre de Lesotho comme le roi ont donné les raccords des principes quant à leur soutien à la candidature de la RDC ancien haut fonctionnaire de la SADEC et de l'OMC organisation mondiale d'e-commerce le professeur Faustin Luanga n'a pas manqué de remercier le chef de l'Etat Félix Antoine Tisséké de Tchilombo pour son choix et le ministre de l'intégration régionale pour avoir mené cette campagne au domaine des maîtres à partir de l'Angola jusqu'à Lesotho L'élection du nouveau secrétaire exécutif de la SADEC est prévue le 19 août 2021 à Lilongwe capitale de Malawi lors de la prochaine session ordinaire de chef d'Etat et de gouvernement Le verdict était très attendu par la famille Chama Kouete et la communauté estudiantine dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu du policier Mbalamaïma et Benoît et Wamba Vemba Maurice sont commandants le tribunal militaire de garnison de Kinshasa et l'Etat siégeant en audience foraine pour des faits et de meurtres en procédure de flagrance a condamné les deux prévenus à la peine capitale pour meurtre de Chama Kouete et Honoré étudiant en deuxième graduat à l'université de Kinshasa et tentative de meurtre de l'étudiante Sarah Tinfoumon les images dans nos prochaines éditions ils sont venus aux mains deux officiers supérieurs militaires se sont administrés des coups de poing et ce en présence de leur subalterne un spectacle désolant un procédé en flagrance s'est ouvert aujourd'hui à Goma c'est un reportage de la RTN c'est Goma les militaires qui n'observent pas les règlements de discipline s'exposent à la rigueur de la loi c'est notamment les cas des officiers qui ont fait fouler à pied les règlements de discipline à Goma le 5 août 2021 aussitôt informé l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Likulia Bakomi a ordonné à l'auditorat supérieur de Goma de se saisir de ces cas pour un procès en flagrance c'est ainsi que les militaires auteurs de ces actes répréhensibles sont présentement jugés à Goma ce procès doit donner des leçons à tous les militaires comme si cela ne suffisait pas en plus des paroles qu'ils échangeaient devant tout le monde des paroles M. le Président odieuses que votre discours ne pourra même pas attendre que nous allons présenter lorsque nous allons entrer dans le vif même de cette affaire en plus de cet échange qu'ils ont eu à faire M. le Président nous ne se sont passés même ils se sont mis à se ruer de pouls réciproquement M. le Président distinguément de la proposition un comportement que nous ne pouvions pas laisser passer sous silence et surtout que c'était des officiers et des phares laissés raison pour laquelle M. le Président distinguément de la proposition encore une insistance en vivre en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique du Niragongo elle porte la signature de la fondation Denise Nyakiru Tshisekidi Regardez Commise ce vendredi 6 août 2021 de vivre au déplacé du volcan Niragongo regroupé dans les sites de Bujoga et Bujari en chiffre de Bukumu il s'agit d'une assistance rendue disponible par la fondation Denise Nyakiru Tshisekidi en partenariat avec BG Fibank à Bujoga 500 kits ont été distribués constitués chacun d'un sac de riz de haricots 5 litres d'huile végétale une boîte de sauce tomate et du sucre à Bujari c'est plutôt qu'à 4 kits de vivres qui ont été distribués de son côté Benito Foumé directeur général agent de BG Fibank a souligné que ce geste s'inscrit dans le cadre social à travers cet alimentaire le don qui est non seulement le don de BG Fibank mais l'ensemble de BG Fibank y compris sa fédération pour Georges Bahaya le chargé de l'administration à la fondation Denise Nyakiru et chef de mission la vision se justifie par le fait que ces sites regroupent beaucoup de vulnérables et leurs actions doivent orienter vers cette catégorie de personnes la première dame madame de Nyakiru avait dit qu'elle n'oubliera jamais la population elle est à coquette sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires qui saluent ce geste humanitaire à noter que peu avant cette délégation a échangé avec le chef des divisions provinciales de la santé au nord Kivu en présence de la protection civile et se communiquait le cabinet de son excellence monsieur le vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public tient à informer l'opinion publique qu'il vient d'être saisi des doléances de quelques compatriotes victimes d'actes d'escroquerie perpétrés par des personnes non autrement identifiées se faisant passer pour des collaborateurs proches de l'autorité le cabinet rappelle qu'aucun mandat n'a été donné à quiconque de procéder au recrutement ou à l'identification des agents des carrières des services publics de l'état éligibles à la mécanisation ou à la promotion en grade le cabinet met en garde toutes les personnes qui s'illustrent dans ce genre d'entreprise criminelle et les invite instantanément à y rénoncer il y a donc lieu pour tous de s'armer de vigilance de prudence et suffisamment de civisme pour dénoncer sans hésitation les auteurs d'actes similaires quels qu'ils soient fait à Kinshasa le 6 août 2021 le cabinet du vice-premier ministre en image de la digue déversant à la centrale d'Inga a perdu son contenu suite à un étillage sur le fleuve Congo deux canaux de prise d'eau ne remplissent plus leur rôle les équipages de la SNEL sont sur place pour rétablir à la normale la situation Yvette Makuntima et Cédric Elina L'on se croirait sur les rivages avec du sable fin de plage la digue déversante s'assèche et l'écart est énorme comparativement au mois de décembre dernier l'ouvrage n'arrive plus à ce stade à remplir correctement sa fonction principale celle de freiner la submersion de basse terre par les eaux du fleuve Congo l'étillage sévère s'impose avec comme conséquence une baisse sensible du niveau des eaux dépit les deux canaux des prises d'eau jusqu'au bassin du Congo dans le Congo central effets collatéraux des perturbations constatées sur les réseaux SNEL à Kinshasa et dans le reste du pays avec nos ingénieurs nous allons encore regarder pour analyser critiquer et trouver des solutions comme on l'a fait il y a deux ans et demi sur notre chénal au niveau du bassin du Congo et ça c'est pour améliorer et continuer toujours à venir de l'électricité à notre clientèle au poste de distribution d'Inga l'on assiste à une diminution sensible de la production de l'énergie électrique chaque jour il y a un groupe d'Inga qui est à l'arrêt mais nous pouvons rassurer la population que dès que les niveaux d'eau vont commencer à remonter la situation va s'améliorer davantage à se concerner la fourniture de l'énergie L'étillage porte donc un coup dur à la production pendant cette période de la saison sèche les équipes de l'ASNEL SA sont à pied d'oeuvre pour amortir les chocs légère émaniement au sein du gouvernement provincial de Kinshasa parmi les nouveaux entrants Lisa Nembalemba jadis députée provinciale elle occupe aujourd'hui le poste de la ministre provinciale de la santé publique Oscar Balcaïj pour des raisons d'efficacité les gouvernants de Kinshasa Jantini Ngobilambaka a procédé au réaménagement de son équipe gouvernementale à 70% les membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits cependant des changements ont été opérés avec des nouvelles entrées comme celle de la députée provinciale Lisa Nembalemba qui réjoint ainsi les gouvernements provincials au poste des ministres de la santé c'est dans une atmosphère emprunte de cordialité que l'honorable Lisa Nembalemba actuel ministre de la santé a pris officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise-réprise j'aimerais remercier son excellence le gouvernement de la vie de Kinshasa monsieur Gentil Ngobilambaka pour la confiance qu'il a sous-placée en ma modeste personne d'être à la hauteur de mes responsabilités et d'y apporter toutes les compétences qui vont avec sur le même arrêté provincial signé par Gentilin Ngobilas ont été également nommés les commissaires généraux du gouvernement au prorata des 10 postes ministériels pour la bonne marche de la province et ce communiqué de l'IGF il concerne la publication des listes définitives des candidats retenus pour le concours de recrutement des inspecteurs des finances l'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances qu'elle vient de publier les listes définitives des personnes retenues des formations suivantes juristes économistes et financiers ingénieurs en informatique et ingénieurs en construction ces listes peuvent être consultées sur les sites web de l'inspection générale de finances www.igf.gouv.cd le concours sera organisé dans les tout prochains jours dans les villes ou sites ci-après Lubumbashi Kinshasa Kisangani Goma et Mujimai ainsi il est demandé au candidat retenu de communiquer à l'adresse email recrutement arrobase igf.gouv.cd au plus tard le vendredi 13 août 2021 à minuit les éléments ci-après nom poste nom et prénom filière de formation le site dans lequel le candidat souhaite passer le concours le concours proprement dit débutera le dimanche 6 septembre 2021 fait à Kinshasa le 6 août à Lingue TK Jules elle s'appelle Rebecca cette demoiselle atteinte du concert avait lancé un SES et les personnes de bonne foi lui sont venues en aide et aujourd'hui elle est bien portante Béatrice Chaco la rencontrée fin d'ennui de santé permanente pour cette fillette venue de Bounia en Iturie Rebecca est guérie du concert elle sort de l'hôpital avec un bras amputé au terme d'une intervention chirurgicale à H.J. hospital c'est la députée nationale Henriette Ouamou qui a pris en charge les frais d'hospitalisation la fondation Harish Djektani et d'autres bienfaiteurs ont aussi apporté leur assistance financière pour sauver la mineure de cette maladie mortelle la maman de Rebecca a à cette occasion salué cet élan de solidarité envers son enfant je suis très heureuse parce que ma fille a recouvré la santé et ceci grâce à H.J. je remercie Dieu qui a inspiré papa Mandumbu qui m'a mis en contact avec maman Henriette Ouamou sa fondation a pris en charge ma fille qui aujourd'hui est en bonne santé pour l'élu de la FUNA Henriette Ouamou l'essentiel est d'avoir redonné le sourire à Rebecca ainsi qu'à toute sa famille après plus de 3 mois en séjour à Kinshasa Rebecca Variganie Pounia sauvé du cancer à Kinshasa des millions d'habitants font leurs besoins dans des conditions sanitaires déplorables d'autres le font en plein air par manque de toilettes publiques améliorées qui préservent l'hygiène et l'intimité des utilisateurs quel est le rôle du service d'hygiène censé entretenir ces toilettes Jojoun Zibou Diane Balaka et Thierry Nzazi ont signé son reportage les toilettes publiques sont d'une grande importance dans les milieux à grande densité de la population mais le constat est que ces toilettes publiques appartiennent pour la plupart à des privés l'état a construit aussi des toilettes dans certains sites à sa disposition en Kinshasa les toilettes publiques sont détruites depuis un certain temps pour des raisons de la réhabilitation de ce marché nous utilisons les toilettes construites par les privés et nous payons 500 francs pour les utiliser cependant dans la commune de Bandalungwa c'est une toilette privée qui soulage tant soit peu les besoins de la population moyennant payement on a un problème d'eau on voulait que les autorités nous aident par rapport à ça on a un robinet là-bas derrière mais l'eau ne j'aille pas au rond-point des huileries les toilettes publiques sont hors service pour des causes non élucidées beaucoup de latrines manquent ainsi dans la capitale pourtant les besoins se posent avec acuité les responsables municipaux feraient mieux de construire des lieux d'aisance publics les services d'hygiène habilités à la surveillance des latrines publiques et dans les oubliettes sinon inexistantes bon nous avons un service d'hygiène ici qui est détaché au marché mais c'est seulement qu'il ne s'occupe pas de ça à mon arrivée j'avais trouvé deux latrines du côté irebou et du côté bifalé et ces deux latrines n'étaient pas vraiment en bon état il y a une latrine qui existait depuis la création de ce marché depuis 1951 et maintenant la toilette est parfaite et opérationnelle nous sommes en train de travailler et l'autre de la toilette on va les fermer dès ce dimanche beau plus les toilettes publiques doivent être suivies d'entretien permanent des produits d'hygiène humain notamment le javel et les détergents question de maintenir leur propriété pour éviter la contamination de certaines maladies de type choléra et des maladies dites des mains sales fin de ce journal si vous nous avez pris en cours mesdames et messieurs voici le rappel des titres la facture sera désormais moins coûteuse pour les voyageurs à l'intérieur du pays le gouvernement congolais vient de réduire de 45% le coût d'un billet d'avion vous avez suivi la nouvelle grille tarifaire dans ce journal à Kinshasaï s'observe un manque criant de toilettes publiques le rare qui existe sont mal entretenus Jojon Dibou et Dien Balaka nous ont proposé un dossier dans lequel ils ont fait ils ont peint l'état des six toilettes également dans ce journal vous avez suivi cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux deux officiers supérieurs militaires à Goma en train de se rouer des coups et la justice militaire vient de se saisir du dossier et a ouvert un procès en flagrance merci de nous avoir suivis merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite vous êtes sur l'air tennissé l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Robert Ndaï grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver le jeudi prochain à 20h inshallah demain à 20h retrouvez Patrick Michel Moukoui très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir